Ragnieri à la tête de la sélection italienne, à la recherche d'un nouveau coach depuis le départ de Giampiero Ventura, après son humiliante sortie en barrage de la Coupe du Monde 2018 face à la Suède, la Fédération italienne penserait toujours au profil de Claudio Ragnieri, l'actuel coach du FC Nantes, selon 20 minutes. Jean-Michaël Seri considéré par Manchester United Jean-Michaël Seri serait apprécié par Manchester United et son entraîneur José Mourinho en vue d'un transfert estival d'après les informations de Usan SPN. Au rappel, Seri avait failli rallier le FC Barcelone lors de l'été 2017 avant que le transfert ne soit finalement avorté. Officiel, Gatuzo prolonge jusqu'en 2021 cette fois, c'est fait. Après plusieurs semaines de négociations, Gennaro Gattuzo a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2021. La nouvelle a été officialisée ce jeudi après-midi par le club lors d'un point presse. L'ancien milieu international italien avait débuté la saison en tant qu'entraîneur de la Primavera avant de prendre les rênes de l'équipe première fin novembre suite au limogéage de Vincenzo Montella après un nul contre le Torino. Fabinho calme le jeu sur les rumeurs annoncées sur le départ en fin de saison, le milieu monégasque a calmé le jeu concernant un éventuel transfert estival. Il évoque et dément les rumeurs parisiennes notamment. Savoir plus Oliver Kahn voit bien Zidane au Bayern. Zidane vaudrait certainement la peine d'être considéré, explique-t-il dans des propos rapportés par Bild ce jeudi. C'est un entraîneur qui correspond parfaitement au profil d'exigence du Bayern. Il peut diriger un tel ensemble de stars et il serait capable d'apprendre l'allemand, après avoir nommé Job Einckes en lieu et place de Carlo Ancelotti en novembre dernier. Le Bayern est actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur qui prendra ses fonctions en juin prochain. Son nom sera annoncé à la fin du mois d'avril, selon les dirigeants bavarois. Icardi prêt à rempiler à l'Inter, Piero Auxilio a évoqué l'avenir de Mauro Icardi, courtisé par les plus grands clubs européens et dont la clause libératoire est fixée à 110 millions d'euros. Un déménagement à Milan, peut-être qu'il faudra une maison plus grande, a expliqué le directeur sportif du club Lombard dans les colonnes de la Gazeta dello Sport. Il est bien avec nous, et sa famille est très bien à Milan. L'Inter a toujours montré sa gratitude envers lui, ce ne serait pas une surprise si nous parlions de prolongation, ce serait le quatrième. Rafinha et le Bayern discutent d'une prolongation. Le défenseur et le club bavarois seraient en pleine discussion autour d'un nouveau contrat. Le Bayern n'offre que très rarement des contrats de plus d'un an à ses trentenaires et tente de savoir si le Brésilien de 32 ans fait partie des rares exceptions. Le principal intéressé a été utilisé à trente reprises cette saison et entend obtenir un nouveau vaille de deux années supplémentaires. Rapport kicker, Fabinho tenté par Manchester United, déjà désireux de quitter Monaco l'été dernier, Fabinho pourrait bien faire ses valises cet été. Selon The Sun, le Brésilien aurait donné sa préférence à la première ligue et plus précisément Manchester United. Le club de José Mourinho aurait pour objectif de remodeler et renforcer son milieu de terrain. L'Inter suivrait Kovacic, le club lombard pisterait Matteo Kovacic. Le milieu de terrain du Real Madrid, avance Calcio Mercato. Alors qu'il peine à s'imposer au sein de la Maison Blanche, l'international croate pourrait ainsi retrouver son ancien club qu'il a quitté en 2015 pour rejoindre la capitale espagnole. American aurait une préférence pour la Juventus Le milieu de terrain de Liverpool aurait choisi de signer en faveur de la Juventus l'été prochain, rapporte Sport Illustrated. S'il venait à quitter les Reds à l'issue de la saison, l'international allemand, très courtisé en Europe, le fera en tant que joueur libre de tout contrat. Vian pour remplacer Mata à Man United, The Sun croit savoir que José Mourinho aurait bon espoir de faire venir Villián à Manchester l'été prochain, après l'avoir déjà courtisé lors du dernier Mercato Estival. Une arrivée du Brésilien conduirait donc Juan Mata vers la sortie. Jibril Sidibé vers United, le défenseur latéral droit de l'équipe de France, Jibril Sidibé pourrait être cédé au Mercato d'été selon les informations de le Disport, qui cite Manchester United comme potentiel point de chute.